Mesdames et messieurs Verseaux, bonjour, voici le tirage du 15 au 31 octobre 2023. Allez, pour les Verseaux, donc pour tout ce qui est planétaire, je vous invite à regarder les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc comme ça moi j'essaie de faire un condensé et ensuite faire juste une lecture intuitive, une guidance générale en tout cas avec vous sur vos vidéos respectives. Allez, on y va pour les Verseaux, c'est parti. En tout cas, les Verseaux, on est quand même sous le signe de l'amour avec vous, beaucoup, donc on va voir ça ensemble. Allez, j'ai l'impératrice, très bien pour le Verseau. Ok, donc ça peut me parler aussi qu'il y a une situation à débloquer d'un point de vue matériel, financier, professionnel, bien. Il y a quelque chose qui est fait de fond, c'est-à-dire qu'on a déjà réfléchi à une solution. L'impératrice, c'est celle en fait qui n'est que dans l'action quand il faut être dans l'action, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, elle réfléchit avant de faire. Donc on est plutôt dans cette position-là pour les Verseaux. Donc s'il y a quelque chose à régler, vous êtes dans le mode impératrice, donc du 15 au 31, où vraiment vous regardez les choses, on va dire, de haut, et essayer de bien analyser la situation avant d'acter. Ok, sachant que Mars rentre en Scorpion, donc là, le 12, donc pendant une dizaine de jours, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc en fait, ça me parle de plusieurs stratégies. Si vous avez quelque chose vraiment à régler, enfin un problème, une problématique en tout cas, soit vous voyez le mouvement de haut, c'est-à-dire que vous restez de haut et vous regardez le mouvement et vous essayez de rentrer en scène au bon moment, soit vous participez déjà à l'action. Mais bon, avec cette impératrice, je vois plutôt une réflexion avant de faire, avant de signer, avant de partir. de partir, parce que l'impératrice, c'est ça. Donc vous allez donner votre sentiment, vous allez bien compter, on va dire, et puis vous allez, bien sûr, ensuite acter. Allez, on y va avec les versos. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas. Hop là. Avant ce grand changement de 2024 pour vous. Hop là. On y va. On y va, on y va pour les versos. Hop là. Allez, c'est parti. Bien. Alors, exactement comme cette impératrice, j'ai vraiment, vraiment un verso qui reste droit, qui est dans son corps, qui attend quelque chose, enfin qui attend quelque chose. En fait, il attend une information. Vous attendez la dernière information qui fait que vous, vous pourrez ensuite faire. C'est exactement ça. Donc vous êtes dans votre arbre sacré. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne influence, donc du 15 au 31 pour vous. Sachant qu'on est encore en balance, donc pendant une dizaine de jours, ensuite on rentre en scorpion. Donc là, on reste encore dans son corps. On est aussi beaucoup dans l'action physique. Pendant ces 15 jours, les versos, on a besoin d'avoir le corps qui bouge, on a besoin de nature, on a besoin de sortir. Et c'est peut-être là aussi que ça peut enclencher, on va dire, une décision importante, ou en tout cas régler une problématique. Donc beaucoup s'aérer, en fait. Le verso a besoin de s'aérer pour pouvoir vraiment trouver une solution. Mais on est dans ce corps où on est bien, où on peut se faire du bien. On a ces nouvelles lunes, pleines lunes pour vous, qui vous favorisent. Donc profitez-en. Mais sachant qu'avec ce Mars qui rentre en scorpion, il y en a beaucoup, il va y avoir quelques tensions. Vous restez plutôt en retrait sur ces tensions parce que vous avez quelque chose à gagner, mais sans trop partir trop vite. Vraiment, il y a cette manière de réfléchir tranquillement, de regarder peut-être le monde qui est en tension. Et vous, vous mettez sur le côté pour bien réfléchir pour votre problématique, en tout cas, ou même sur vos objectifs. OK. Bien, on a la fée des miroirs. Alors, comme je disais pour le verso, ces 15 jours, il va y avoir cet effet de reconnaissance de soi. C'est-à-dire que vraiment, on se regarde beaucoup. Alors, on se regarde beaucoup de l'intérieur aussi. On a besoin peut-être d'un point de vue santé. Alors, on ne peut pas parler beaucoup de santé en cartomancie. Mais c'est vrai que vous avez besoin de, pour certains, faire un check-up complet ou peut-être réviser par rapport à votre santé. Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Vous avez besoin aussi de, comment dire, de vous réénergiser. Donc là aussi, pareil. C'est-à-dire, vous trouvez des solutions pour pouvoir être plus énergique pour ceux qui sont un petit peu fatigués. Donc, les versos le font. En général, un verso, quand il se sent fatigué, là, il acte pour lui-même. C'est-à-dire, il acte pour son corps, son physique. Et ce qui, après, entraîne un bon mental, en fait. Vous, c'est beaucoup le physique qui va aller. Il y a besoin de beaucoup bouger, en fait, en ce moment, du 15 au 31. OK. En tout cas, pour vous. Et puis, donc, j'ai cette problématique, comme je vous disais, avec la taverne des lutins, pour certains versos. Donc, c'est une lecture intuitive. Où il y a peut-être quelque chose à reconsidérer. Et là aussi, avec cette impératrice, en fait, vous, vous êtes là à regarder ce qui est en train de se passer. Et vous cherchez une solution. La taverne de Dame Lutine, c'est vraiment cette taverne où, vous voyez, c'est un peu morose. Les enfants sont là. Enfin, en tout cas, les enfants, les lutins sont là. Et puis, on a cette Dame Lutine, en fait, qui est toujours dans son mouvement. Non, mais elles sentent, bien sûr, qu'il y a une lourdeur. Donc, comme l'impératrice, c'est-à-dire, dès que vous avez posé la cervoise, si j'ose dire, à l'époque, à ce moment-là, vous vous remettez en hauteur et vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc, vous faites partie, en fait, de la solution, le verso. Donc, si vous êtes dans votre travail, c'est pareil. Vous faites vraiment partie de la solution parce que vous saurez comment, par l'intelligence, en tout cas, créer le lien pour ensuite trouver une solution. Ok. Donc, on ne s'inquiète pas, on va regarder de toute façon, en descendant le jeu, les versos. Mais oui, effectivement, depuis le début, je le sens, il y a quelque chose, c'est le verso à régler. À régler. Alors, la taverne Dame Lutine, ça peut me parler du foyer. Donc, on va voir avec Mlle Normand. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire de soin du là. Est-ce que c'est le boulot ? Ça peut être l'entreprise en elle-même. C'est l'entreprise en elle-même qui… En fait, ça peut parler aussi d'un ennui, aussi. Ça peut parler aussi d'un ennui. Vous voyez, vous aussi, dans votre routine quotidienne, il y a peut-être un ennui. Et c'est là où vous vous dites, non, mais il y a quelque chose à faire. Il faut peut-être bouger les lignes pour moins s'ennuyer. Enfin, en tout cas, comme je vous dis, vous restez quand même… Vous faites partie, encore une fois, de la solution. Allez, y'a où peut-être là ? Eh bien, elle voulait sortir, celle-là. Allez, on y va. Pour les verso. Ah, là, voilà. Allez, on y va. OK, bon, elle voulait sortir. Il y a quelque chose, comme je vous dis, il y a quelque chose qui fait que, de par une altercation… Alors, tout ce qui est altercation, colère, tension, violence, qui pourrait se passer, là, pendant ce mars qui rentre en scorpion, va y avoir des tensions. Alors, OK. Donc, sur ces tensions-là, vous, vous restez l'arbre sacré. C'est-à-dire que, surtout, ne participez pas à… Enfin, si vous pouvez, bien sûr, à moins que ce soit nécessaire, mais le conseil serait de ne pas participer, de rester toujours en retrait. Alors, ça, le verso, il a son truc bien à lui, c'est la liberté, c'est-à-dire… Bon, laisse-moi tranquille. Je veux dire, voilà. Ne participez pas à ça parce que vous restez l'impératrice. Vous, votre épingle du jeu, vous la sortez en restant plus dans le mental. C'est-à-dire, vraiment, on est dans… Comme je vous disais, l'intelligentsia, c'est la façon de faire les liens. Donc, si vous vous mettez en colère, si vous partez dans l'émotion, ou n'importe, là, du coup, ça aménuise, cette intelligentsia, parce que c'est beaucoup l'émotion qui va parler. Encore une fois, avec cet arbre sacré, vous restez droit. Donc, si on vous cherche ou si vous voyez que vraiment autour de vous, ça s'énerve, restez quand même dans ce corps d'arbre sacré en disant, « Non, attends, moi, j'ai besoin d'être bien. » Surtout si en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, vous vous êtes là, en fait, pour être beaucoup plus énergique. Vous n'avez pas besoin qu'on vous alourdisse, en fait, avec des problèmes, en plus, qui ne vous incombent pas. Maintenant, si ça vous incombe, oui, mais trouvez une solution avant de partir dans l'émotion, en fait. Mentalement, on se met un petit peu de retrait, on réfléchit, et puis on peut même mettre l'autre en face de ses propres problématiques pour pouvoir créer une discussion beaucoup plus saine, plus tranquille, et surtout, ne pas partir tout de suite dans l'émotion. OK. Allez, on a ce découragement, cette épreuve, le retard. Il y a quelque chose qui vous a découragé, les versos. Et alors, est-ce que c'est l'altercation ? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous êtes dit, « Tiens, en tout cas, ça vous pose à réfléchir. » Encore une fois, avec mon impératrice, ça vous a fait beaucoup réfléchir, les versos. Et finalement, je vois que le retard, c'est peut-être même vous qui mettez les choses peut-être en retard, en disant, « Non, mais attends, ce n'est pas tout de suite, en fait. » Allez, Mars, c'est le dieu de la guerre, par exemple. Bon, OK, si je dois partir en guerre, ce n'est pas tout de suite. Moi, je suis prêt, donc je suis prête. Mais je veux dire, ce n'est pas tout de suite. J'ai besoin d'abord, vous voyez, de savoir où sont mes forces pour pouvoir vraiment arranger cette épreuve, arranger cette épreuve, c'est ça, ce truc qui est au milieu, qui m'énerve et que je dois passer, en fait. Je dois passer au-dessus. Et c'est toujours ce qu'on demande au verso du 15 au 31, c'est de passer au-dessus, toujours prendre la hauteur, de ne pas partir vraiment dans les basses énergies. On essaye de remonter. Et puis, il y en a certains même qui vont être aux abonnés absents en tant que verso en disant, « Non, mais attends, attends, avant quoi que ce soit, avant de gérer cette problématique, moi, j'ai besoin de réfléchir. » OK, sur Dame Lucine, on a le soleil. Donc, c'est quelque chose qui… C'est vous, encore une fois, qui êtes la solution. Donc, c'est pourquoi ? Parce que vraiment, le verso, comparé à tous les signes qui vont être un petit peu en effervescence, vous allez avoir ce recul. Et ça, c'est très bien, en fait. Et c'est là où ça apporte le soleil. C'est vous, en fait, qui allez apporter l'énergie, tout simplement. Et là, mais ça, ça sera fait si vous arrivez à prendre de la distance. Ne vous mettez pas en conflit direct. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie. Et puis, c'est même pas sûr qu'on règle le problème. Vous voyez ? Non, là, on la joue plutôt… Je prends soin de moi. Je suis plutôt en défense, en averse, en défense, qui revient solaire. C'est-à-dire que vraiment, ça vous renforce, ça vous, forcément, puisque s'il y en a qui sont dans la bassesse et qui sont dans le vulgaire, qui sont dans la colère, et que vous, vous arrivez à prendre cette distance, effectivement, il y a une évolution. Et puis, il y a aussi cet aspect solaire de la personne. Restez cette impératrice qui est toujours sur le soleil. C'est-à-dire, ne prenez pas part à des conflits qui, de toute façon, c'est stérile. C'est stérile. Ce sera stérile. Et vous, surtout, restez concentré sur quelque chose que peut-être les autres n'ont pas vu, que peut-être vous, vous avez vu. Et c'est là où vous faites partie de la solution, les versetus. C'est très important, encore une fois. Allez, on va regarder avec le Bélin. On va descendre le jeu. Oups, j'ai une carte. Allez. Oula, trop, trop. Hop. OK. Allez. Héritage. Alors, là, si je fais une lecture simple, il y aurait peut-être quelque chose qui… Bon, voilà, un héritage qui arrive et ça crée conflit d'un point de vue familial. OK. Donc, là aussi, pareil, si vous sentez que, d'un point de vue famille, commencez à avoir les conflits, soyez le mieux positionné pour pouvoir arranger les choses. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça rentre en colère, qu'il y a des tensions entre les frères, les sœurs ou les cousins ou les parents ou les grands-parents, restez en dehors un petit peu du jeu pour pouvoir vous, ensuite, arriver avec quelque chose de beaucoup plus solaire. Donc, l'héritage, c'est exactement ça. Restez cet arbre qu'on ne peut pas démonter, en fait. Vous restez l'arbre qu'on ne démonte pas, en fait, pour ensuite parler de tout ça. Donc, ça me parle de ça beaucoup. Dans le travail, ce serait plutôt quelque chose qui arrive, c'est-à-dire la récolte, puisqu'on a eu quand même la planète de la récolte. On a eu cette récolte qui était là. Et peut-être que la récolte n'était pas aussi bonne que vous le vouliez, en fait. Donc, c'est ça qui peut créer découragement. Mais à ce moment-là, comme je vous dis, hop, un petit peu en retrait, on ne part pas tout de suite dans l'altercation. C'est-à-dire, là, on prend un petit peu de recul et puis ensuite, on revient avec quelque chose de beaucoup plus fort dans les propositions, dans les négociations. Voilà. Donc, là aussi, ça peut me parler de ça. OK. Là aussi, despotisme. Alors, despotisme, sur le découragement, il y a des choses que vous allez complètement laisser tomber lorsque vous allez faire ce petit travail, on va dire, qu'est-ce qui est dans mon intérêt à moi pour ne pas enlever mon énergie, en fait. Et c'est pareil, en fait, que cette impératrice. L'impératrice, il y a des choses où elle pensait que c'était une solution puis elle laisse vite tomber. C'est ça, l'intelligence de l'impératrice, c'est qu'elle arrive à être très agile dans son cerveau pour pouvoir ensuite mettre des stratégies en place. Donc, là aussi, il y a peut-être des choses que vous allez laisser complètement tomber. C'est-à-dire que, de par ce découragement, cette épreuve, ok, je laisse tomber. Je laisse tomber, c'est-à-dire, je trouve une autre solution, mais je laisse tomber. Complètement, c'est peut-être un combat finalement qui était perdu pour vous ou perdu en face et puis vous vous dites non, ben voilà, pourquoi je vais aller plus loin si de toute façon, c'est pas par là qu'il faut aller. Et c'est là où vous retrouvez une agilité, où vous allez retrouver une solution. Vous trouvez la solution. Donc, il y a ça, ok, très bien. Et puis, il y a cette façon de trouver la solution pour tout ce qui est un petit peu aigri autour de vous ou alors que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue d'entreprise. Je vois beaucoup les deux. Mais en tout cas, on repart sur quelque chose de beau. Et puis, je vous dis, il y a peut-être des choses à laisser tomber tout simplement parce que ça vous fatigue. En fait, ça vous fatigue et c'était pas la peine. Donc, vous attendiez peut-être quelque chose, c'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Finalement, vous vous dites mais qu'est-ce que je vaux vraiment en fait ? Et donc, vous remettez en place votre propre valeur. Ça a créé le découragement et puis vous vous dites ah ben non, finalement, ma valeur, je la mets plus là en fait. Je vais mettre ma valeur ailleurs. Tout simplement. C'est-à-dire que là, ça n'a pas l'air de fonctionner pour multiples raisons. Je veux dire, après, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Mais là, vraiment, c'est le fait de ne pas rester devant ce mur et d'essayer de le pousser alors que c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'il y a quelque chose de beau à côté qui vous attend. Donc, ça peut ralentir l'énergie si vous continuez en fait dans cette voie, tout simplement. Et l'impératrice, si elle se trouve devant une muraille et qu'elle ne peut pas passer, elle passe de l'autre côté. Tout simplement. En fait, c'est ça. Elle ne va pas se rendre malheureuse. Elle se dit bon ben ok, il y a un obstacle, on va le contourner ou peut-être on fera autrement. Ok, donc, il y a quelque chose qui se solutionne bien du 15 au 31 octobre. Bien, 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 bien. Allez, on va regarder. Mais là, bon, c'est vrai qu'on est en période de tension. Après, ça se calme. Mais pendant ces tensions-là, et ça peut même vous faire remarquer des choses que vous n'aviez peut-être pas vues et vous dites tiens, on va peut-être reconsidérer ça aussi. Allez, on va regarder avec la grande carte, la petite carte pour les lunes. Donc, vous voyez par rapport aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. Hop, elle est là. Les éléments. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. C'est exactement l'impératrice. C'est ça. C'est-à-dire, elle a cette façon de se dire quoi qu'il arrive, je trouve la solution. Par tout ce qui m'entoure, en fait, par tous les éléments, je trouverai la solution. Ce n'est pas je gagne ou je vais, je suis dans mon système de oui, je vais réussir à tout prix. Non, c'est qu'à chaque problème, sa solution. En fait, l'impératrice, c'est ça, c'est le moment présent. Donc, tous les jours, un petit peu, hop, elle fait et puis dès qu'elle sent que là, elle peut acter et vraiment signer, on va dire, eh bien là, elle y va. Mais avant ça, elle se dit que quoi qu'il arrive, elle est protégée. Donc, soyez cette impératrice qui vraiment se dit il ne peut pas m'arriver grand-chose parce que de toute façon, les problèmes, ben oui, ça arrive, mais je suis la solution, je fais partie de la solution. Donc, en avant pour ça, en fait. Ok, donc, c'est juste à reconnaître ce qui est le bon combat et le combat qui ne sert à rien. C'est juste la façon de reconnaître est-ce que ce combat vaut la peine et si, oui ou non. en fait, c'est juste ça. Ok, les versos, ben écoutez, il y a une, alors, en ce moment, c'est mon terme, mais c'est ça, il y a une bonne épingle à sortir de votre jeu, surtout avec toute cette effusion qui va se passer. Donc, surtout, hop, restez comme un roc, c'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'à l'intérieur, ça boue bien, à l'extérieur, on ne peut pas tellement vous toucher et c'est vous, le soleil, en fait, dans l'histoire. Donc, restez ce soleil. Ok, allez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, commenter, mettre un petit pouce, tout ça, tout ça. Et puis, je vous embrasse très, très fort, les versos. Passez une bonne dernière quinzaine et je vous dis à bientôt.